Aujourd'hui, je vais vous présenter Krill, car vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le sujet. Que vous soyez Fish ou Whale, Krill ne vous permettra pas de vendre du plancton. Derrière ce nom curieux, nous avons une plateforme française qui vous permet d'élaborer vos propres stratégies de trading automatisées et aussi de suivre celles des autres. Petit rappel éthique, c'est une vidéo sponsorisée, ce n'est pas un conseil en investissement, mais quand je vous parle d'un produit, c'est que je le trouve un minimum pertinent, vous le savez. Allez, jetons un coup d'œil à la plateforme. Si vous êtes familier avec la chaîne, vous devez savoir que ce n'est pas la première vidéo sur Krill. En effet, Romain avait déjà réalisé des vidéos présentant les différentes fonctionnalités de la plateforme. Vous les trouverez en fiche en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui, on se lance sur une présentation version 2020 de la plateforme Krill. Je suis ici sur mon dashboard. J'ai bien sûr déjà créé un compte et je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. C'est super simple, c'est très banal et en plus, il n'y a pas besoin de KYC. Le lien pour s'inscrire sur la plateforme se trouve dans la description. Ce dashboard que nous avons sous les yeux me permet de voir les soldes que j'ai sur les différents exchanges auxquels j'ai connecté l'application Krill. En effet, Krill va vous permettre d'automatiser votre trading. Pour automatiser, il faut que Krill puisse envoyer des instructions de façon sécurisée à vos comptes sur les exchanges. Pour cela, vous devez renseigner vos clés API sur la plateforme. Cela permettra une communication sans risque entre l'outil et votre compte sur l'exchange. Parmi les plateformes d'échange supportées, on retrouve Binance, Kraken, KuCoin ou encore Liquid. Et récemment, ils ont ajouté FTX qui va être celle que je vais utiliser pour cette démonstration. Revenons-en au dashboard. On distingue trois produits principaux sur Krill. On va appeler ça des produits. Le premier produit, c'est l'éditeur qui vous permet de façonner vos propres stratégies de trading. Vous avez ensuite la Marketplace qui vous permet de suivre, louer les stratégies des autres traders. Et enfin, vous avez le Smart Trading. Ces modules ont tous été présentés dans les vidéos précédentes, mais je vous propose de les redécouvrir ensemble. Premièrement, le Smart Trading. Très rapidement, on va retrouver trois fonctionnalités. Smart Buy, Smart Sell et Stop Loss Take Profits. Smart Buy va vous permettre d'acheter au meilleur prix. Là, par exemple, je suis sur la paire Spot, Bitcoin, USDT. Je dois définir une cible minimale d'achat ainsi qu'un écart de suivi. Concrètement, si Bitcoin tombe en dessous des 10 000 dollars et qu'une tendance haussière est de nouveau observée sur plus de 3%, s'il prend plus 3% en étant toujours en dessous de 10 000 dollars, je vais placer un ordre d'achat automatiquement pour m'assurer de ne pas arriver en fin de hausse. Vous pouvez choisir la sensibilité, l'écart de suivi. Là, je l'ai mis à 3%, mais vous pouvez mettre 1%. Dès qu'une tendance haussière sur 1% est observée en dessous de votre seuil, vous allez exécuter un ordre d'achat. Avec une bonne configuration et dans pas mal de contextes, cela peut vous permettre d'acheter à un meilleur prix qu'habituellement. Imaginez un flash crash avec une récupération. Bitcoin chute de 10 500 dollars à 9 500 dollars. Mon Smart Buy ne va pas l'acheter à 9 500 dollars, car il est toujours possible que Bitcoin continue de tomber jusqu'à 9 000 après tout. C'est là que mon écart de suivi entre en jeu. Si Bitcoin repart sur une hausse de plus de 3% en étant en dessous de 10 000 dollars, automatiquement, je placerai un ordre d'achat sur Bitcoin. Vous avez après d'autres paramètres, notamment la quantité que vous souhaitez allouer à cette stratégie. Vous pouvez faire all-in ou seulement mettre 100 dollars, 500 dollars, vu que là, on est sur la paire Bitcoin-dollar, bien sûr. Et enfin, vous avez le fuel de la stratégie. Je vais y venir après. Ensuite, on retrouve le même concept pour la vente. Vous allez pouvoir vendre au meilleur prix avec Smart Sell. C'est la même logique. C'est intéressant en cas de retracement brutal. Vous paramétrez le pourcentage, et si le prix chute au-delà de ce pourcentage, vous exécuterez un ordre de vente pour sortir de votre position. Ce qui peut vous edger en cas de flash crash aussi. La dernière option, Stop Loss Take Profits, pourra aussi vous simplifier grandement la vie. Admettons que vous souhaitez entrer sur Bitcoin si le prix atteint 10 500 dollars. Vous définissez un prix d'entrée à 10 500, mais vous souhaitez aussi vous protéger. Vous définissez donc un Stop Loss à, disons, 10 400 dollars. Comme ça, en cas de chute du prix de Bitcoin après votre entrée, vous sortirez automatiquement si le prix tape cette valeur, 10 400. Vous allez aussi pouvoir paramétrer vos points de prise de profit. Vous voulez par exemple que votre position soit clôturée à, disons, 80% si Bitcoin atteint 12 000 dollars. Vous sortirez donc à hauteur de 80% de ce que vous avez mis en jeu de votre position si Bitcoin atteint 12 000 dollars. Et on va être très optimiste, dès que Bitcoin atteint les 20 000, on sort avec les 20% restants. Vous voyez le concept. Ça vous permet de configurer un ordre complexe, un ordre avec plusieurs paramètres, sans trop vous prendre la tête. Pour chaque option disponible sur Smart Trading, on distingue deux modes. Un mode basique ainsi qu'un mode avancé. Le mode avancé vous permet de vous repérer en pourcentage par rapport aux valeurs que vous renseignez, et aussi de choisir la nature des ordres sur vos entrées et sorties de position. Vous avez les ordres Market Order, les Limit Order, ceux qui sont familiers avec le trading savent ce que c'est. Enfin, vous avez l'option Trailing, qui vous permet de définir un pourcentage relatif à votre position pour exécuter votre Stop Loss. Si le prix perd 2%, par exemple, là je mets moins 2, vous fermerez votre position. Maintenir ses stratégies a bien sûr un coût en jetons Krill. Vous devez alimenter votre stratégie avec le jeton de la plateforme. Chaque jour consommera des jetons Krill selon le montant que vous engagez sur votre option Smart Trading. Et très objectivement, on reste sur des proportions, des montants qui sont raisonnables. Vous l'aurez compris, pour utiliser la plupart des services de la plateforme, vous devrez faire l'acquisition de jetons KRL. Vous pouvez en obtenir sur des plateformes d'échange centralisées, comme Liquid ou HitBTC. Vous pouvez aussi en acheter à la carte bleue sur Indacoin ou Instaswap, par exemple, et aller sur Uniswap pour les obtenir de façon décentralisée, si c'est votre truc. Comme sur Binance ou OKEX, plus vous avez de jetons KRL sur votre solde, plus vous avez des promotions. C'est des privilèges qui sont par tiers. A partir de 5000 KRL, vous avez 15% de réduction sur toutes les stratégies que vous exécutez, toutes vos dépenses en KRL. Vous touchez plus d'affiliation en fonction du solde de cri que vous avez, et vous pouvez exécuter plus d'instances de stratégie simultanément. Vous voyez ici le tableau qui présente les différents privilèges selon votre investissement. Voilà pour le petit chapitre dédié aux tokens. On a traité juste avant le Smart Trading, et maintenant on va pouvoir regarder ce fameux éditeur de stratégie. Franchement, c'est impressionnant. Ils ont fait un taf de malade, je vous explique. Vous allez pouvoir façonner une stratégie de trading complexe, une infinité de stratégies, sans pondre des pavés de lignes de code, sans programmer votre propre botte ou quoi que ce soit. On a en fait ici une logique de bloc avec un flow. Vous voyez ces blocs à gauche de l'écran ? Vous allez pouvoir programmer des actions d'achat et de vente, ajouter des opérateurs, donc des connecteurs, des conditions, si, et, ou. Et en fait, conditionner vos achats et vos ventes selon des variations de prix, des variations de volume, pour aller plus loin des variations d'indices, comme le RSI ou le MACD, des observations de patterns, vous voyez en gros le potentiel. Si par exemple le volume de Bitcoin est à plus de 100 millions de dollars, vous déclenchez une vente ou un achat, vous pouvez faire en fait ce que vous voulez. Petite démonstration. Je choisis l'exchange et la paire, donc moi je suis sur FTX, je prends Bitcoin Dollar, donc j'ai un petit aperçu de l'évolution du prix de Bitcoin sur la paire Bitcoin Dollar sur FTX, pendant les 6 derniers mois, si je ne me trompe pas. Je peux définir les dates dans le passé pour la simulation que je vais exécuter, je peux faire des backtests pour voir comment ma stratégie aurait performé sur les mois précédents. Je définis un capital fictif qui va être aussi utilisé sur la simulation, et hop, je démarre. On commence toujours avec un bloc portefeuille que vous voyez ici. Je veux que dès que le prix du Bitcoin augmente de 1%, tout mon capital en dollars soit investi dessus. Je choisis donc un bloc hausse de prix, un bloc de conditions. Quand le prix augmente de 1%, je définis sur 1%, relatif à prix de la dernière transaction, non, vu qu'il n'y a pas eu de transaction avant, il y a le bloc portefeuille juste avant, donc je veux que ce soit relatif à l'évolution du marché, je fais OK et je rajoute un bloc d'achat. Avant de faire ça, je définis le pourcentage que je veux impliquer, que je veux engager. Là, je mets 100% en ordre limite, on peut choisir la nature de l'ordre. Je fais OK et je connecte chaque bloc d'événement. Voilà. Je veux ensuite vendre automatiquement mes Bitcoins et dès que le prix a pris, plus 2% par rapport à mon prix d'achat. Je rajoute un nouveau bloc de conditions. Je mets plus 2% par rapport au prix de la dernière transaction. Et je le chain, pardon, je l'associe à un bloc de vente. 100% de mon capital en market order, disons, je dis n'importe quoi. Je fais OK. Hop là, je connecte. Et voilà. Dès que le prix de Bitcoin prend 1%, j'utilise tous mes USDT pour acheter du Bitcoin. Et dès que le prix de Bitcoin prend 2%, tous mes Bitcoins seront revendus pour des USDT. Je peux faire un cycle après, une sorte de boucle, en connectant le dernier bloc de vente à mon portefeuille. Et voilà, on a un pattern d'achat et de vente qui est créé. En quelques secondes, je viens de créer une stratégie, on va dire, complexe. Tout est relatif, d'une façon très intuitive. Et ce qui est encore mieux, c'est que je vais pouvoir la tester sur les mois précédents pour voir comment elle aurait performé par rapport à du simple holding. Je vous montre ça. Disons que je souhaite rétro-tester cette stratégie avec un capital de test de 1000$. Hop, je renseigne 1000$ dans mon capital fictif et je fais test. La simulation est en cours, il faut attendre quelques secondes. Et voilà le résultat. Mon rétro-test démarre le 1er juillet, je l'ai défini là-dessus, et se termine le 1er octobre. Je vois qu'avec du buy and hold, sans les frais de trading, je passe bien sûr qu'un seul trade et je me retrouve avec une progression de 17,6%. Alors qu'en appliquant ma méthode, qui aurait impliqué 27 trades sur cette fenêtre de temps, j'aurais perdu 24$ par rapport à du buy and hold, j'aurais fait 15%. Donc il aurait été plus pertinent de tout simplement garder les bitcoins achetés avec les 1000$ initialement, donc sur le premier trade. L'idée ici, c'est qu'après, vous avez une amélioration, on vous suggère de faire une amélioration. Vous pouvez analyser en profondeur votre stratégie. Vous avez un outil, un panel qui comprend encore plus de détails sur ce qui se passe. Et je pense qu'aussi, les prix de maintien de la stratégie et les prix liés au passage des ordres, en fait, des trades et des prix en compte, c'est quand même assez impressionnant d'avoir un outil d'accès gratuit qui vous permet de voir si votre stratégie est pertinente ou non. Si la strat me satisfait, je peux la sauvegarder et l'appliquer sur mon compte FTX, moyennant un paiement en KRL pour la maintenir. Je peux aussi la partager sur le marketplace, contre rétribution, ou gratuitement avec la communauté. La marketplace regorge de stratégies en tout genre, s'adaptant à différents contextes et dont la complexité peut être assez impressionnante. Je peux voir à quelle paire elle s'applique, qu'est-ce que les gens en pensent, bref, c'est une marketplace. Regardez par exemple cette stratégie de grid trading qui a été conçue par l'équipe de KRL. Elle est pleine d'événements, pleine de conditions, et ça, ce n'est qu'un échantillon de ce qu'on peut faire avec l'outil. D'ailleurs, ça, c'est un modèle que j'ai obtenu gratuitement et que je peux modifier à ma guise, je tenais à le préciser. KRL livre des outils bien foutus, s'adressant à un large public. Les novices peuvent étudier des stratégies déjà existantes et se former à l'éditeur en suivant la série de tutoriels très complète qui est disponible sur le site et en sollicitant la communauté qui est aussi très active. Les plus aguerris, eux, pourront concevoir des robots de trading, des patterns fous qui leur permettront éventuellement de battre les performances des hodlers, qui sait. Ils pourront aussi monétiser leur stratégie s'ils les jugent suffisamment au point. Pour conclure sur KRL, je trouve le produit très innovant, ergonomique, la communauté derrière, elle est vivante et l'équipe est proactive. Jusque là, c'est du propre. Je vous invite à tester la plateforme, à composer des stratégies de trading et à les rétro-tester gratuitement. Vraiment, ça vaut le détour, je vous invite à y jeter un oeil. Et si vous êtes séduit par l'outil, à l'utiliser, bien sûr. Il n'y a aucune crainte à avoir au niveau confiance ou sécurité. Ce sont des clés API, ils ne peuvent pas retirer vos fonds et c'est une boîte française dans laquelle j'ai totalement confiance. Les liens d'inscription sont en commentaire épinglé et dans la description et ce sont nos liens. Vous nous soutiendrez donc si vous passez par ces derniers. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. L'équipe de KRL et moi-même essaieront d'y répondre au plus vite. Et moi, pour le coup, je vous dis à très très bientôt sur un JT ou une autre vidéo. Surtout, ne capitulez pas. Apprenez chaque jour. Que la crypto soit avec vous. Normalement. Surtout, ne capitulez pas.